La franchise connaît un succès grandissant depuis ces 20 dernières années. Le contexte économique actuel incite de nombreux entrepreneurs à réfléchir à la franchise et à se développer via un réseau de partenaires plutôt qu'en succursale. Or, se développer en franchise nécessite la maîtrise d'un nouveau métier, le métier de franchiseur. Alors, quelles sont ces nouvelles fonctions qu'il va falloir maîtriser ? Vous avez le développement du réseau, donc l'étude de zonification, le choix des emplacements et des locaux. Vous avez la gestion des approvisionnements, il s'agit principalement des stocks et de la logistique. Vous avez la modélisation du savoir-faire, l'ensemble des manuels, outils, procédures que vous allez transmettre à vos partenaires. Vous avez la gestion administrative, il s'agit de la centralisation des données et des informations pour le réseau. Vous avez le recrutement des candidats, donc on parle de process de recrutement, d'outils de recrutement. Vous avez la formation et l'accompagnement au lancement de l'activité. Vous avez l'animation du réseau, en contact permanent avec les franchisés, sur place ou par téléphone. Et enfin, le marketing et la communication pour l'ensemble du réseau. Aujourd'hui, la première cause d'échec en franchise est liée à la méconnaissance de ce second métier. Il est primordial d'avoir une parfaite connaissance et maîtrise de ses fonctions, afin de pouvoir assurer un développement pérenne du réseau. Il est nécessaire de se structurer et de dégager les ressources nécessaires, humaines et financières, dans le projet. Pour pouvoir bénéficier d'une expérience réelle dans la gestion de réseau, d'une méthodologie structurée et, comme nous l'avons dit, de ressources dédiées au projet. Les associés d'Axe Réseau ont été à la tête d'importants réseaux en franchise et ont également été consultants dans de grands cabinets de conseil anglo-saxons. Les consultants d'Axe Réseau sont tous de formation supérieure et ont une expérience du commerce organisé. Le modèle de l'organisation d'un point de vente Le modèle économique de la tête de réseau Le business plan de vos partenaires Mais encore, un pack juridique complet rédigé en partenariat avec des avocats spécialisés dans la distribution Un manuel opératoire ou book du savoir-faire L'organigramme de la tête de réseau et les différentes fiches de poste Les plans de formation et d'accompagnement pour vos partenaires La définition du profil type du candidat recherché Le plan de développement de votre réseau La méthodologie et les outils de recrutement Et enfin, les outils d'animation qui seront prévus progressivement dans le temps Notre méthodologie de travail s'adapte au secteur d'activité, à votre concept mais également à votre façon de travailler et à votre organisation Merci d'avoir regardé cette vidéo !